Vos livres de la semaine, Jorel, qu'est-ce que vous conseillez aux lecteurs cette semaine ? Un livre très sympa, deux d'ailleurs, un premier qui est un recueil de proverbes, qui est de Christian Onzouzi Lukoki, un écrivain congolais, qui recense son titre l'indique de son proverbe de sagesse. Je suis très porté vers ces choses, parce que j'aime bien, à partir d'une phrase, de remettre en question, d'en apprendre plus sur moi-même, mais aussi sur les autres, les relations avec les autres. Donc c'est ce dont il parle dans ce livre-là ? Oui, c'est un étalage de plusieurs différents proverbes, d'Afrique, de citations... Il y a des drôles aussi ! Oui, il y a des choses très intéressantes. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a un proverbe qui dit que ce n'est pas parce qu'on emprunte un schéma apenté qu'on a des hanches qui se déforment. C'est aussi plein de sens, vous voyez ? Mais ça veut dire, pour ceux qui comprennent ça ? Ce n'est pas parce qu'on traverse des difficultés qu'on doit perdre nos valeurs, nos... Voilà. C'est bien, parce qu'il y a toujours un côté comique dans les proverbes à la future. C'est très imagé. Exact. Et votre autre livre ? Le deuxième livre, c'est un livre de Philippe Laval. On parlait de Game of Thrones tout à l'heure, qui est « Winter is not coming ». Il fait un vrai parallèle entre l'histoire des différents acteurs principaux, Daenerys, Jon Snow et tout, et des leçons de management qu'on pourrait tirer. Ah, j'ai envie de parler de ça, mais je ne savais pas que c'était... Ok, d'accord. C'est très intéressant. C'est pas mal, ça. Il y avait quelqu'un qui avait aussi comment créer sa start-up en se basant sur les scénarios de Game of Thrones. Il va y avoir beaucoup de meurtres là-dedans, tu vois. Et Clément, votre livre de la semaine ? Alors, moi, c'est un livre hongrois, bien sûr, de Ville Moche Rondor, Budapest la Noire. Donc, c'est pas un auteur connu, mais c'est quelque chose que j'ai ramené de Noël. Moi, j'ai une histoire très personnelle avec Budapest et la Hongrie, je viens de le finir, et c'est en gros un thriller, policier, une enquête au cœur de Budapest des années 30. Ça permet de découvrir la ville, ça permet de découvrir la culture hongroise. Et puis, il faut aimer, après, les romans policiers et les thrillers, mais c'est un très bon bouquin. Vous avez fini ? Oui, bien, vous avez fini. Vous avez fini. Combien de temps ? Ça suit très bien, non, non, c'est pas quelque chose de très... Faut pas s'attendre à des merveilles, mais ça permet de découvrir la Hongrie de l'époque, la ville de Budapest que j'aime beaucoup, et puis avec une histoire policière qui tient en année. C'est quoi, l'histoire policière ? C'est un meurtre, une enquête d'un journaliste qui va essayer de retrouver son coupable au milieu du milieu politique des années 30 en Hongrie, donc avec des histoires... Ils sont mêlés à des histoires politiques avec les nazis, avec Mussolini, enfin voilà, il y a tout cet univers de l'époque qui est dépeint dans les livres. C'est quoi votre relation avec la Hongrie ? Ma femme est hongroise, donc... Ah, d'accord ! Ok, super ! Vous allez me faire voyager avec ce livre, j'espère ! Puis moi je vous ai choisi un livre sympa et créatif, livre animé, voilà, entre papier et écran, c'est écrit par Gaëlle Pelachaud, et elle, elle a décidé de raconter l'histoire du livre animé, elle donne aussi quelques exemples avec des témoignages sur, voilà, comment développer un projet de livre animé, etc., les procédés techniques, et puis aussi elle a fait une sélection de livres animés, donc voilà, c'est très imagé, comme vous pouvez le voir, j'enlève, regardez-vous des livres animés en général ? Pas trop ! Ouais, c'était plutôt pour l'enfance, quand même, hein ! Donc voilà, et puis aussi elle fait une sélection de livres imagés sur écran, parce que vu qu'on est dans l'herbe digital, voilà, ça se développe aussi de ce côté-là, et puis donc voilà, c'est un livre pédagogique, et plein d'instructions sur le livre animé, donc je vous laisse regarder, c'est le genre de livre que vous lisez, vous ou pas ? Ça peut arriver, ça donne des idées pour nos jeux. C'est vrai aussi, même, voilà, pour sortir un peu du travail de temps en temps, et à y revenir, et se jeter un petit peu dans les livres créatifs, c'est sympa aussi, c'est donc voilà, livre animé entre papier et écran, publié par Pyramide Edition, avec une très belle couverture. C'est parti ! C'est parti !